Comme vous le savez, MedZed a aujourd'hui développé déjà deux agropoles, Agropolis de Meknes et l'agropole de Berkane, qui sont opérationnels depuis quelques années déjà et qui connaissent aujourd'hui une valorisation relativement importante dans le sens où on a créé, où les industriels installés ont déjà créé plus de 7000 emplois au sein de ces deux parcs. La troisième agropole que MedZed développe est l'agropole de Sous-Messa, dont les travaux ont démarré l'année dernière et qui sera livrée avant la fin du premier semestre et connaît déjà un engouement relativement important et qui, je pense, dès l'année 2018, générera plus de 1000 emplois directs qui seront créés sur le site. Donc au jour d'aujourd'hui, on considère que le développement des agropoles est satisfaisant et avec le contrat programme qui a été signé lors des assises, on est convaincus que le contenu de ce contrat programme permettra une vraie inflexion au niveau du développement du secteur agro-industriel et de facto, nos agropoles connaîtront un engouement encore plus important et une commercialisation beaucoup plus rapide et une valorisation beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu lors des précédents exercices. Le développement de MedZed en Afrique. Aujourd'hui, comme vous le savez, MedZed a signé 5 conventions avec 5 pays différents en Afrique de l'Ouest et nous avançons relativement rapidement avec un certain nombre de pays et je pense que d'ici la fin de l'année, nous annoncerons la finalisation des études à la fois avant Guinée-Conakry et au niveau du Gabon et nous continuerons notre assistance au niveau de notre partenaire en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada